Et coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis dans une ère d'autoroute parce que, comme je disais, on va au Salle d'Olonne. On a rendez-vous à Hermitie et demi-heure au restaurant du Casino, qui est là en prene petite boisson. Et je ne vais pas trop vlogger, là, en tout cas, dans cette ère, mais j'espère que tout le monde va bien. Une petite pause pour l'avage demain. Voilà. Après quatre heures de route, on vient d'arriver. On est devant le Casino. Le Casino est juste là. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même au Salle d'Olonne, un jour de deuil, avec le naufrage qui s'est passé. Donc, je pense qu'il y a pas mal de festivités, ce genre de choses qui ont été arrêtées. Donc, on va voir. Je sais qu'il y avait une inauguration au Casino. Je ne sais pas si c'est maintenant. Elle est belle, ta piña colada. Petit croustillant de chèvre, comme d'arbre, avec des petits péquillos, je crois, et mozzarella. Super. Merci beaucoup. Ah, je n'avais pas vu. C'est comme un mini-golf. Donc, on a fini de manger. C'était très bon. Et là, on va aller jouer deux, trois pièces. Moi, je veux bien mon petit ticket. Je te remercie. Hop. Il est joli, ce bar. Oui, on y va. Je vous reprends que maintenant, parce que forcément, dans le casino, je n'ai pas filmé. Bon, on a joué deux, trois pièces. Forcément, on m'a perdu. C'est Eric qui m'attend avec ses jolies chaussures, rouges, fatiguées. Pourquoi les gens klaxonnent comme ça ? Oui, ils s'énervent. Ils sont énervés. Ah, il va. Vous avez vu ces belles chaussures ? Tu es pas, tu sais, de voir les magasins ouverts un dimanche, comme ça ? Oui. Tiens, regarde, ton frère est là. Comme ça ? Il va dans la boutique. Même Ikakae s'est ouvert. Le truc, c'est qu'il se met à pleuvoir, donc j'aimerais bien avoir un pari. Surtout que je suis partie. Oui, je suis partie, j'ai oublié, on pousse le sèche-cheveux. Bon, à l'hôtel, il y en aura peut-être, mais quand même. On est parti à l'arrache ce matin. On s'est levé, attendez, il est parti n'importe comment, à fond, on a oublié la moitié des choses. Et on a un peu le coup de barre entre la voiture, le resto. Tu nous donnes les cartes bleues pour que je les cherchais par lui ? Oui. Bon, Eric, s'il te plaît, tu fais quoi ? Une demi-heure plus tard, je l'attends toujours. Formidable. Je vais vous montrer un gars tout content d'avoir trouvé un parapluie. Il est beau ? Alors tu as le parapluie, il est un parapluie de l'hôpital et de l'hôpital. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le futur du parapluie. Mais non. Il sèche. Ah ouais ? C'est un parapluie 2.0. De l'espace, d'accord, bon, bah écoute. Ils sont partis du coup, et on va les rejoindre. Je crois qu'il y a une pousse de vin, je pense. C'est joli, la vue d'ici à chaque fois. Mais l'eau, t'as vu, elle est bizarre aujourd'hui, la couleur. Même avec ce temps tout tristoun, ça reste beau. Ah aujourd'hui, c'est le jour de joli. Bon, bah je vais faire madame Chauze pour lui acheter un jour-là. Le parapluie, les gars, là. Bah oui. On est arrivé dans la chambre d'hôtel, on s'est pris une saucée, d'ailleurs, elle continue. La chambre, elle est minuscule. Puis regardez, ça fait un bruit fou quand on est obligé de caler avec ça, sinon c'est pas possible. L'hôtel où on va habituellement, c'est l'Ibis, l'Ibis Confort, a été complet, hein ? Bon. Là, on se pose un peu parce que franchement, ça épuise en fait, j'ai le parapluie. On se garde, c'est la finale en revanche. Bref, nous sommes arrivés à l'hôtel, je vous fais pas un tour. C'est propre, la chambre est propre, c'est vraiment tout petit, j'avoue. C'est vraiment petit, petit, mais c'est propre, c'est assez important. C'est fonctionnel. Ouais, ouais, non, voilà, c'est fonctionnel. On va chez les parents, on va manger à l'extérieur ou chez eux ? Parce que du coup, ils parlaient de manger, de prendre des pizzas, mais... Oui, c'est sûr. On a laissé une parapluie. Il est toujours là. Il pleut plus, ça, c'est cool. Ah, quoique, si, si, pleuviot, pleuviot. Bon, tout le monde va toujours aussi bien. Le truc, c'est que moi, j'aime bien, dans les hôtels, avoir le petit déjeuner au lit. Et bon, comme ils m'ont dit, c'est un deux étoiles, donc non, il n'y a pas. Il faudra qu'on se trouve un endroit pour faire un bon petit déj demain. Il y a la gare TGV, des sables, c'est juste là, en face. C'est mignon, ce petit allée. Normalement, on va là, nous, à l'hôtel Ibis. Il y a là, peut-être, pour demain matin. Si c'est ouvert, je pense que ça va être pas mal. C'est juste en face de l'hôtel. Mais, tu sais quoi ? Je vais leur demander. Tu sais quoi ? Bah, s'il faut. Si c'est ouvert et tout. Non ? Je demande. Je demande. On va pouvoir aller déjeuner là, demain matin. Ça, c'est bien. Comme il a arrêté de pleuvoir, ils ont décidé qu'on irait manger. Je pense être dans une pizzeria. J'ai un coup de bar. Je ne vous explique pas. Il doit être 9h, on a rendez-vous à 9h et quart. La lumière est jolie, en tout cas. Je crois que la pluie a fait partir tout le monde. C'est impressionnant. Ah ouais, ça fait vraiment là où on répare tous les bateaux, effectivement. Mais, on est d'accord que la luminosité est juste magnifique avec l'eau. J'aime beaucoup. Comment ça te plaît, la nièce ? Un film, un peu de film. Elles sont belles, ça. Elle est super belle, hein, qui est de la burrata, ça. C'est super. Oh là là, c'est super. C'est des tapas, en fait, un peu. Non, mais j'ai vu. Il y a du chèvre, je crois. Je ne fais pas des fois. Magnifique. C'est parce que je ne suis pas trop à droite. Je ne suis pas trop à droite. Moi, j'ai pris une Capri, chèvre, Noël. Et je vais finir avec deux petites poules. La part qu'on voit aussi. Merci. Les sièges sont hyper stylés, en fait. On est sortis du resto. Pizza, il y a eu raison de moi, quand même. C'était copieux. Pétalons. On rentre à l'hôtel et on va faire un gros dodo. Ça m'embêtait parce que j'ai vu que ça tachait. Ça cueille un peu, hein ? Elle pleine. C'est le lendemain matin. Bon, on a plutôt bien dormi, à part le bruit des gens qui rentrent, qui sortent, parce que l'hôtel est quand même assez mal insonorisé. Mais sinon, matelas assez confortables. On a quand même... On s'attendait à moins bien. Et là, on va les échanger. Alors, deux petits gars à manger. J'ai fait un croissant pour chocolat. T'es sûr qu'il n'y a rien ? Ouais. Oh, tout ça pour moi ? Je m'as trop, je suis au régime. C'est vrai qu'on a pas mal mangé. Il y a lieu à l'intérieur que... Ah, carrément. Donc ça, c'est notre hôtel. C'est vrai qu'il est un peu mieux, quand même, à l'intérieur que à l'extérieur. On va arranger nos affaires. On entend vachement partout. On passe à son gueule. Allez. Oh, bah, vas-y, fais-moi t'emmener dans le placard. Wow. Bon, là, on va chez ses parents poser les affaires. Et puis, je connais pas trop... On sait pas trop le programme pour aujourd'hui. On ne sait pas, on ne sait pas. Je sais qu'on repart vers 3-4 heures. C'est ça. On va chercher le poulet. Par contre, j'ai aimé ça, c'est pas la peine. Il était très frais de chaud. Je pensais qu'il allait faire plus frais. Eric avait raison. Il y a un monde pour un Indy de Pentecôte. Je vais vous faire un, deux, un, deux. Et après, je vais vous faire un seul. Wow. Je suis dans une pâtisserie, une hantée. Et je vais savoir s'ils font des infusions, un peu sans le va. Oh, mais non. Non, mais là, c'est pas possible, celui-ci, là. Mousse, chocolat, meringue, menthe. J'ai trouvé un petit assortiment, ce que vous allez voir. Ça a l'air très, très bon pour offrir aux parents. Et moi, je me suis trouvé une infusion. Je vous montrerai plus tard. Ça sentait super bon. Et là, on va manger de poulet rôti, patate. Je crois que je me suis plantée de ruches. Merde, je sais. Il y a des touristes, je vais pas demander. Heureusement qu'il m'a dit, si tu galères, tu m'appelles. Et deux fois que je m'appelle, ça répond pas. Je pense que quand j'arriverai, ils auront déjà fini de bouler. Je vais où, là ? Je reconnais rien. Je sais pas du tout où je suis, mais pas du tout. Super. Je viens de la voir, il s'était planté. Il m'a dit, oh, je t'avais dit droite, c'est gauche, pardon. Je suis juste en âge, là. En même temps, je dis, c'est bon, mais je suis pas arrivée. J'ai mis le... Parce que ça marchait pas, le GPS. Ça voulait pas. Et d'ailleurs, ça veut toujours pas. J'ai pas de connexion. Il est 3h22, on a fini de manger. On s'apprête à partir, on va pas trop traîner. Et on va retrouver Jack. Je suis sûre qu'on vient manquer. Eh, les bécano de l'extrême ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font quoi ? Hein, pourquoi ils font ça ? Je ne sais pas. On arrive. Normalement, il va pas pleurer. Sauf s'il a envie de voir sa mère. Mon bébé ! Oh, bonjour. Oui, c'est ta maman chérie. Oh, oui, mon bébé ça. On va ouvrir tous les volets. Qu'est-ce que ça fait du bien de rentrer ? Je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé. C'est Bali, Herbalty et tout. Ça sent tellement bon. J'ai hâte, j'ai hâte. C'est des petits sachets et tout. Et regardez, on s'est arrêté dans une heure de tourboule. J'ai craqué n'importe quoi. J'ai pris ça. J'ai pris ça. Ça veut son fils ? Oh, oui. Je vais clôturer. J'espère que ce petit séjour avec nous vous aura plu. Et demain, je tourne Shein. Il ne faut pas que j'oublie parce que je n'ai pas eu le temps avant. Donc, voilà. On se retrouvera demain Shein. Et après-demain, retour des vlogs. Voilà. Je vous fais un gros bisou. À plus. Sous-titrage ST' 501